alors bonsoir à toutes et tous alors je viens vers vous pour vous montrer un petit album que j'ai réalisé en craft comme ceci et avec des papiers que j'ai acheté chez aliexpress donc il m'en reste quelques-uns je vous les avais déjà présenté alors il y a des papiers comme ceci sur du calque des motifs sur du calque et il y avait les mêmes sur du papier épais et franchement ils sont de belles qualités j'ai pas payé ça cher la seule page que j'ai pas utilisé je crois que c'est celle ci parce que comme c'est pour un garçon là ça fait un peu les amoureux tout ça donc là c'était pas le thème de mettre ça vous voyez je croyais même qu'il y avait deux pages comme quoi il est vraiment épais et même le calque est de très bonne vraiment de très très bonne qualité c'est la deuxième fois que j'en achète dans ce genre les autres c'était des fleurs et là j'avais besoin d'un motif un peu plus homme et puis bon avec le temps tout ça donc en fait j'ai mis bon après avoir utilisé le papier craft et utilise un pochoir on le voit mieux ici avec un pochoir et hop la distress oxide comme ceux ci la vintage photo et le pochoir j'ai fait un motif comme ceci bon là j'ai mis des coins avec des rouages une horloge le temps qui passe j'ai mis ici un tamponnage édition limité un peu en 3d que j'ai bordé de noir un rouage que j'ai colorisé sur la tranche commence parler l'envers moi j'y ai fait un petit genre un petit bijou mais vraiment un truc très simple voilà avec un médaillon comme ça ici un trèfle à quatre feuilles et j'ai utilisé du marron pour mettre un petit bout de ruban comme pour la fermeture voilà j'ai ancré tous les bords j'ai fait aussi le motif le même que sur le papier toujours la petite horloge ici des petites horloges au coeur des aiguilles j'ai fait le peu j'ai mis le petit oeillet pour passer les rubans alors pour la première page j'ai utilisé le papier calque et ensuite avec la feuille de papier rigide sur la sous laquelle j'ai mis du carton voilà comme ça ça donne un effet de 3d voilà donc j'ai mis le papier rigide par dessus cartonné voilà voyez ça donne un effet 3d donc le motif se répète sur du papier calque et sur du papier beaucoup plus rigide rigide voilà il ya un mot en anglais bon je pense que tout le monde peut le traduire ici il ya un petit papillon que l'une d'entre vous m'avait envoyé en velours comme ça assez ancien donc je trouve que ça allait bien voilà avec le temps le papillon qui s'envole le sablier qui s'écoule lentement donc on ouvre les rubans comme ceci je les ai mis en double voilà alors on va ouvrir la première page alors sur la première page j'ai fait ma toujours le même motif un de fond ici j'ai fait une découpe de coin deux tags deux petits tags comme ceux ci voilà un tamponnage que j'ai gagné dans le dans mon concours là les beaux tamponnage voilà donc jenius inspire voilà ça sort de la tête avec des rouages pareil des rouages ici créative intelligence et de ce côté là j'ai fait une petite page comme ça toute petite j'ai mis 41 g embossé à chaud couleur or happy birthday et j'ai mis un bonhomme comme ça la photo c'est pareil vous le connaissez celui là avec des petites pastilles en métal comme carine m'a offert voilà j'ai juste colorisé le chapeau du monsieur moustachu en couleur or voilà pour que ça aille avec ça et autour de la petite feuille j'ai fait un petit motif à l'encre noire voilà et j'ai mis une petite attache sous la photo à l'ancienne ensuite alors on tourne alors j'ai mis des caches sur les photos c'est pas que je voulais pas mais comme dedans il ya des personnes qui veulent d'autres qui veulent pas donc allez hop j'ai tout couvert voilà sauf mon mari et moi comme ça il n'y a pas de voilà il n'y a pas de donc on retourne cette petite page ici j'ai remis deux tags avec un petit motif toujours sur la planche que j'ai gagné si you soon vous revoir bientôt voilà donc ici ça se présente comme ça alors en fait c'est un petit album avec des moments de vie de mon père j'ai pas pris quand il était bébé tout ça non il a des photos là et des photos voilà plus intime pour ses 41 ans voilà avec sa fille alors j'ai pris cette j'ai mis dans la pochette qui est comme ceci voyez c'est une pochette toute courte voilà sur lequel pareil j'ai mis des tamponnages de coin vous papier vieilli voilà j'ai ancré tous les bords un autre bout de papier un autre tamponnage à l'intérieur de cette page donc on voit mon fils et sa fille très grand moment de complicités et moi j'ai mis ma photo préférée parce que je sais que mon fils adore adore cette photo puisqu'il me l'a envoyé donc et puis en plus c'est ma photo préférée aussi voilà donc j'ai fait des petits coins photo dans lequel j'ai passé la photo voilà j'ai mis des petits traits comme ça alors tous les bords je vais pas vous le répéter à chaque fois mais tous les bords sont ancrés toujours avec la vintage photo et là c'est une autre photo de ma petite fille donc là elle est à la montagne elle allait un mariage donc ici on voit j'ai mis la tête ailleurs et sur le fond de craft j'ai mis bon j'ai recouvre j'ai encadré la photo avec un j'avais des petites des petits cadres photo comme ceci et avec des petits points blancs donc ça allait bien avec l'histoire de la montagne il n'y est pas allé pour ce qui est là là un mariage mais en même temps on a passé voilà des jours là bas donc il ya j'ai fait des petits points blancs avec des enamel d'autres comme ça là mais les blancs je sais pas où je les mise mais enfin vous savez lesquels c'est je cherche le blanc je trouve plus ben voilà voilà avec celui ci voilà donc j'ai fait des petits points blancs comme si voilà c'était des petits points de neige qui passait donc on remet ça dans la petite pochette en les pochettes sont pratiquement toutes identiques sauf une je fais attention parce que voilà alors ensuite c'est l'autre bon le temps qui passe là on a l'impression que c'est michael jackson d'ailleurs c'est lui voilà il ya des numéros le temps qui passe j'ai rien mis de plus par contre dans chaque pochette voilà j'ai fait une petite découpe ici là donc aujourd'hui c'est à journée donc là j'ai mis des notes de musique et là j'ai mis le bonheur est dans l'air du temps alors là il est chez ma fille en vacances et les deux m'ont envoyé une photo où il se faisait un masque pour rigoler donc ils avaient fait un masque anti cerne et ils étaient pliés de rire voilà donc j'ai mis en dessous jolie complicité parce que le frère et la soeur s'entendent très bien ils s'appellent tous les deux jours ou quoi donc un qui vit en région parisienne et ma fille dans le sud comme vous le savez mais voilà ils se téléphonent très souvent ils se confient plus de choses tous les deux que peut-être il m'en confiera à moi donc ça c'est le premier tag et derrière alors là il ya ma petite fille derrière vous la verrez pas là il m'envoie une photo ils sont à côté de chez ma fille un endroit magnifique avec une forêt une rivière donc on peut aller nager ça évite les plages bondées là c'est tranquille on peut aller se rafraîchir l'eau est très fraîche donc ils étaient allés se baigner c'est dans cette rivière j'ai mis nos plus beaux souvenirs donc ils m'envoient une photo ils tirent la langue tous les trois voilà donc les autres petits sont avec eux mais j'ai pas attiré la photo évidemment j'ai pas fait un album voilà ça juste un petit album souvenir donc de l'autre côté bah c'est les pages toujours que tu m'aimes voilà du même c'est pour un album papier mais enfin des mêmes papiers 15 15 là et là j'ai rajouté autour de merveilleux moments voilà on voit toutes les actrices marilyn tout ça ici ça c'est audrey burn voilà des mots en anglais donc j'ai mis de merveilleux moment j'ai rajouté ça et là c'est une photo alors je l'ai pas entièrement caché de façon on verrait pas grand chose on est allé se retrouver tous à paris et toute la famille mon frère sa femme ma soeur mon beau frère vous savez qu'on est deux soeurs maille avec les deux frères et il y avait aussi mon frère sa femme leurs enfants on a tous passé une soirée extra au restaurant donc j'ai mis joyeuses tribus et la belle vie voilà donc j'ai mis là voilà j'ai rajouté juste des petites pierres comme ça et de côté là c'est le temps d'une pause mon fils était chez ma fille en vacances et ils sont allés en italie passer une journée faire des achats tout ça donc il ya les enfants ma fille la fille de mon fils et voilà j'ai remis la belle vie ici et la pochette je vous la montre cette fois la pochette elle est fait comme ceci là j'ai fait un petit collage alors c'est toujours la même série de tampons j'ai voulu ressortir la pochette de tampons après voilà on voit un oeil ouvert des rouages dream sur une découpe j'aime beaucoup cette découpe je regrette j'ai jamais regretté de l'avoir acheté je trouve qu'elle est vraiment très jolie donc voilà j'ai remis la joyeuse tribu ici donc là la page voilà toujours avec des mots en anglais mais moi c'est compréhensible un living in my don je veux vivant dans ma dans ma ville et dans mon petit monde voilà donc là ce que j'ai fait en haut j'ai mis plein de bisous et là j'ai mis une photo de nous donc je l'ai pas caché voilà quand on était on s'est connu avec mon mari donc voilà mon mari jeune vous le verrez après vieux et moi jeune voilà comme quoi voilà donc j'ai mis ça à mon fils en souvenir avec un petit coeur comme c'est la page plein de bisous et j'ai juste mis photographie et ici i love you un petit voilà comme dans un vieux film puisque j'ai mis une pellicule vu que c'est une très vieille photo et de l'autre côté donc c'est pareil là je l'ai pas caché c'est la soeur de mon mari son mari c'est pour ça là de toute façon vous verrez rien qui sont venus nous rejoindre en bretagne on était en bretagne sud on a fait une super balade à benaudet tous ensemble donc j'ai mis un petit coin de paradis parce que c'est vraiment la bretagne sud comme la bretagne nord de façon la bretagne peut-être qu'il pleut mais c'est magnifique de chez magnifique c'est très très beau voilà donc là j'ai mis une ampoule parce que et des clés peut-être voilà c'était une journée lumineuse donc j'ai rajouté ici voyez des petits points comme ça mais c'est un petit truc métallisé et sur les clés les clés du bonheur parce que les trois couples qui sont là il n'y a pas le quatrième coup parce que j'ai pas retrouvé la photo normalement on est quatre couples j'ai pas retrouvé l'autre photo et on est tous ensemble depuis 50 ans voire 56 ans ensemble voilà moi c'est 51 ma soeur 5 51 ma soeur aussi puisqu'on a connu nos maris ensemble et les autres c'est au moins 55 et presque ma belle soeur c'est presque 60 ans qu'elle connaît son mari elle a connu son mari elle avait 14 ans voilà et vous comptez elle en a 75 donc voyez donc voilà donc parenthèse inattendue c'est peut-être pour ça que j'ai mis les clés parce que les clés du bonheur la petite ampoule enfin voilà donc j'ai juste fait des petits coins j'ai mis des petites tâches comme ça noir et j'ai colorisé en bleu bleu comme là on est en bord de mer donc voilà je remets dans sa pochette donc voyez j'ai mis exprès je vous montre comme ça ça fait en quinconce les titres ensuite on revient là donc là toujours une page du même bloc voilà l'ancienne comme ça c'est pour ça je trouvais que ça faisait plus masculin voilà bon là c'est un scientifique on voit il a quelque chose qui lui sortent de la tête c'est un autre personnage des fleurs des poissons enfin tout se mélange dans sa tête donc là c'est une photo j'ai mis tendre aux instants sur une page comme ça avec des petits appareils photo des ronds avec des coeurs donc c'est mon fils avec le dernier né de ma fille enfin il a deux ans maintenant voilà et j'ai mis tendre aux instants avec un petit coeur voilà et à l'arrière alors mon fils était venu nous rejoindre en bretagne donc il était allé chez ma soeur avec mon neveu donc on est tous on était tous ensemble donc là mon neveu et mon fils revenait du du golf donc on les avait pris en photo et là l'après-midi ils étaient tous allés il ya ma petite nièce la fille de mon neveu ma petite nièce voilà qu'étaient ils sont allés tous les hommes ensemble faire du vélo c'est pour ça que j'ai mis un petit vélo ici même un la deux places j'ai mis un petit oiseau voilà un vol la belle la belle vie souvenir voilà comme si voilà enfin donc voilà une super journée encore de partage en famille donc je mets je remets dans ma poche comme j'ai mis des caches des machins des papiers accroche voilà donc la petite pochette ici j'ai mis un petit doigt comme ça qui montre un papillon pour genre montre la photo là voilà le petit coin toujours on retourne la page arrière bas c'est celle que je vous ai montré toujours avec le doigt et la photo faire de ta vie un rêve voilà toujours le petit coin l'autre page voyez c'est la fameuse page que je vous ai montré tout à l'heure où est ce qu'elle est c'est celle là oui vous voyez ce que ça donne ça c'est le calque et ça c'est la page voilà en papier plus rigide je trouve vraiment mais ce papier super joli voilà et là j'essaie ne change rien et là j'ai mis dans un petit cadre que c'était stéphanie de la chaîne stéphanie élise m'a envoyé j'ai mis un portrait de mon fils et de ma petite fille ici on va comme une idiote mais c'est pas grave voilà mon fils là avec sa fille ça c'est chez lui ici ma petite fille elle suit des études de kiné en espagne donc là elle m'avait envoyé une photo tiens mamie regarde moi voilà comme elle fait les stages elle va passer en deuxième année de kiné voilà donc là j'ai mis juste nous arrêt sur image donc c'est le père et la fille voilà ensemble aussi une belle complicité tous les deux et derrière j'ai mis la belle vie avec du soleil donc là on voit mon fils et ma petite fille à la plage ici mon fils à la montagne et là à la pêche et il a pêché un beau poisson il est fan à deux pêches il est fan à deux foot et de tennis voilà enfin il aime le sport quoi voilà et voilà j'ai mis un petit mot ici profiter de la vie la belle vie je répète on voit des petits pas puisque c'est aussi sur le thème du voyage des petits soleils voilà et des petits pas voilà que j'ai répété voilà alors ça fait pas une tonne de photos mais comme c'est des petites photos alors je voulais faire plus de photos seulement je suis tombé en panne de papier avec ma canon celle fille là non je voulais imprimer la dernière photo je voulais en rajouter une ici sur ce papier qui est moins chargé ben j'ai pas pu donc ensuite on se retrouve encore avec une autre pochette comme ça voilà alors là ces moments inoubliables donc là si bien ensemble alors là c'est mon fils on était tous voilà ils ont fait une fête chez ma fille et donc il y a tout il y a les enfants il y a mon fils ma fille leurs enfants tout ça qui me font des grimaces qui m'envoient des photos si bien ensemble c'est pour ça c'est une photo festive et là c'est une photo de mon fils avec le fils de ma soeur le fils de mon frère ils sont très complices ils sont tout le temps ensemble voilà tout le temps ensemble en fait c'est presque des frères parce que nous on est deux soeurs mariés avec des deux les deux frères donc en fait nos enfants ils ont le même sang pratiquement mon neveu pourrait être mon fils voilà je suis sa marraine et ma soeur est la marraine de ma fille voilà donc j'ai mis moment inoubliable parce que comme ils s'entendent bien les cousins là les trois cousins ils sont souvent ensemble donc voilà je les ai mis là ils ont passé des bons moments ensemble et derrière j'ai mis petit bout de vie avec sous les projecteurs comme ça un petit tamponnage photo donc là c'est mon fils à son boulot il est conducteur d'engin donc dans sa tenue de chantier là et là il est là allongé sur la sur le sable dans le midi de la france que lui c'est monsieur soleil donc voilà donc voilà les petites photos donc sur la pochette bien sûr j'ai mis bonheur parce que c'est des moments de bonheur toujours avec la petite main voilà qui montre le papillon et puis les photos le petit coin comme ça voilà donc on retrouve la même chose ici sur la dernière page ce sont des instruments de musique des mots des tags voilà plein de mots aussi bien neuf fois d'ailleurs en français qu'en anglais c'est bizarre mais bon et donc la dernière pochette je l'ai appelé happy birthday bien sûr donc là on voit on lui souhaite tous un joyeux anniversaire donc j'ai mis magnifique famille enfin pour nous on se trouve comme ça donc une photo de moi au mariage d'un ami d'enfance une photo de mon mari qui boit son cappuccino et là une photo de tous nos enfants comme ça et là j'ai mis croque la vie de la musique voilà des notes de musique sur le côté alors à chaque fois vous remarquez sur le bord des pages vous avez dit j'ai ancré mais j'ai aussi à chaque fois fait des petits motifs sur le tour des pages comme ça alors à chaque fois ils sont différents je pense que vous avez bien fait attention voilà sur celui là on va peut-être mieux le voir donc là c'est ma fille parce que comme on la voyait pas en grand à chaque fois j'ai mis une photo d'elle plus grande j'ai mis des petits coeurs partout que j'ai dessiné et j'ai mis ce ce motif ce tamponnage comme ça que j'ai j'ai mis sur un fond noir donc c'est incognito superstar scoop fan club fan de toi j'ai mis une petite enveloppe en liège toujours pareil c'est karine qui me l'avait envoyé voilà comme là comme si je mettais une missive joyeux anniversaire et puis c'est nous maintenant donc voyez on n'a plus rien à voir avec notre photo de jeunesse mais voilà mais comme on dit au moins on est encore là c'est déjà ça et on profite des bons moments avec nos enfants donc voilà et j'espère que ça va durer encore un petit moment quand même voilà et sur la dernière page après je vais enlever tout donc ça c'est le dernier papier donc là je mettrai ma carte la carte que je vais faire pour joindre avec et là j'ai fait un tag pareil c'est stéphanie de la chaîne stéphanie ellis qui m'avait offert ce tag lors de mon premier concours voilà donc je te remercie stéphanie parce que j'aime beaucoup ce tag et j'ai remis le petit bonhomme intelligent voilà et puis le petit voilà et dans la petite pochette comme ça j'ai mis le tag et avec vous avez remarqué à chaque fois qu'il ya des rubans comme ceci c'est les rubans des cadeaux que m'a fait karine je n'ai j'ai gardé tous les rubans et je m'en suis servi déjà plusieurs fois pour des créations voilà pas pour ces tags là ça ce sont des rubans que j'ai récupéré sur un pull voilà vous savez il ya toujours des trucs là pour maintenir les épaules voilà donc donc voilà mon petit album vous me direz ce que vous en pensez donc là on voit bien alors attendez parce que là j'ai pas rentré évidemment de toute façon je vais le redéferme j'enlève tous les tout ce que j'ai mis donc on voit bien les intercalaires comme ceux ci voilà et là j'ai mis la photo à l'envers parce que normalement c'est celle là qui va devant mais bon comme je vais toutes les moi je vais certainement faire la carte avec un des papiers qui me reste comme ça donc certainement avec le couple d'amoureux comme si c'est mon mari et moi qui lui écrivons pour son anniversaire voilà maintenant il me reste après ma petite fille sarah à faire parce qu'elle est née le 28 mon fils le 27 ma petite fille le 28 et mon autre petite fille le 5 septembre donc j'ai de quoi faire album cartes et tout ça donc voilà vous me direz ce que vous en pensez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous